bon on se retrouve pour notre premier mukbang c'est tellement bon moi j'ai pris un rizoté au poulet et toi aussi en fait on a pris la même chose ils sont blindés et avec un petit mango il y a des fourmis mutantes là viens on répond vite fait aux questions qu'on nous a posé on nous a posé des questions déjà comment organiser notre itinéraire on savait ce qu'on voulait faire dans chacune des villes en gros enfin ce qu'on voulait visiter pour moi c'est plus important quand tu vois savoir dans quelle ville ce que tu veux faire et après on a juste réservé en soit notre première nuit nos deux premières nuits au moins quand tu arrives parce que c'est vrai que notre premier vol ouais c'est ça quand tu prends l'avion et tout ça t'allège du stress et tout moins ta première nuit à ton hostel et après bah on se fie un peu à notre instinct et à ce que les gens nous conseillent d'aller en fait donc par exemple on nous a conseillé d'aller dans tel ou tel hostel bah on va aller l'essayer et puis souvent c'est des bonnes recommandations donc c'est pas cher en plus et on réservait tout sur l'application Hostelworld ouais mais c'est la base Hostelworld et Agoda c'est pas mal j'ai toujours pas essayé mais booking aussi c'est pas mal il y a souvent des réductions voilà et en fait ouais ce qui est important en fait c'est de savoir ce que tu veux faire dans chaque ville et avoir une idée de plus ou moins combien de temps tu vas y rester après c'est un peu de l'impro ouais mais regarde on savait qu'on allait rester 3-4 jours à Krabi on savait qu'on allait rester deux jours Chiang Mai deux jours Chiang Rai deux jours Bangkok ouais mais ça c'est pas regarde on a passé qu'une journée à la base on devait dormir à Chiang Rai ouais c'est ça en fait on c'est bien de savoir ce que tu veux faire dans chacune des villes mais ça dépend combien de temps tu restes aussi mais ça faut savoir être un peu flexible moi c'est ça que perso que j'apprécie le voyage c'est à dire que là on nous a recommandé Pai qui est un petit village hippie et c'est là où on a fait bah là on a loué un scout on a fait la cascade on a loué le scout on a fait le canyon le bamboo bridge donc et ça de base c'était pas du tout prévu dans notre programme mais ouais c'est une petite part de flexibilité qui est trop cool en voyage et tu vois c'est là on a rencontré le mec qu'on a retrouvé sur l'île la terre oui on vient de en fait on a rencontré un australien à Pai et là on est sur une île perdue à côté enfin perdue en vrai une toute toute petite île totalement paumée et là on le recroise il nous a reconnu parce qu'on parlait français et il est venu nous voir il était trop marrant quand on était à Pai il nous a payé des ballons là les ballons à l'hélium un joint je vais couper le montage on fera c'est pas comme si j'étais monétisé mais voilà il s'est trouvé il nous a payé des ballons à Pai un mustangos mais du coup j'essaie de vous mettre une photo moi j'adore les mangoustans et Roby il me sort une dinguerie comme ça on était complètement chef il me dit ouais non mais dis toi avec tes mustangos et là on est parti en fourrille on ne pouvait plus voilà en fait j'ai dit du mustangos au lieu de mangoustan en soi ça se ressemble à ce que t'as dit t'aimes bien ça ouais grave il s'est bruné ça fait du bien de manger en fait on fait un repas par jour en même temps un peu up quoi ça du champignon oh c'est un shiitake non mais on prend ses champignons je suis la poube j'ai mordu la langue je déteste les champignons on prend des smoothies à tour de bras des ice coffee au moment on vit notre best life ça coûte rien du tout là on a payé quoi 280 baht autant dire que ouais c'est 140 baht chacun donc ça fait donc déjà 350 baht c'est 10 balles moi j'ai l'impression qu'il y a que de la mangue et de la glace dans mon truc il n'y a pas de lait il n'y a rien d'autre donc toi je peux goûter ouais j'aime pas trop ça a pas de goût ça goût d'eau moi c'est léger merde je te cache je suis fou le content là je capote là je capote voilà aussi non mais ah oui j'ai une question c'était quoi notre budget on l'a flambé c'est notre premier voyage qu'on fait tous les deux parce qu'avant on n'avait pas le temps on n'avait soit pas le temps pas l'argent soit moi j'étais en stage soit toi tu bossais on n'avait pas forcément les vacances en même temps etc et du fait que maintenant il est l'alternance etc en fin de cursus pour toi je peux poser tes vacances moi j'ai fini mes études juste avant du coup on s'est dit on part deux semaines on hésitait on a hésité avec le canada new york dans les états unis et tout ça mais c'est super cher et pour deux semaines enfin en fait c'est à la fois court et long deux semaines parce que deux semaines dans une ville je pas à barcelone à maître et tout c'est super long mais à la fois bah c'est court pour venir en thaïlande par exemple là on a vraiment speedé on a fait plein de trucs mais on va rentrer on va être rincé quoi vraiment moi je pense que je vais être vraiment fatigué on dort pas beaucoup on se levait vraiment très tôt pour aller voir les éléphants on se levait à 6h pour aller faire shangraï on s'est levé très tôt on a fait une autre excursion aussi je sais plus c'est quoi on se levait très tôt non je sais pas mais en fait avec on a rapport pas il faut aller à paye on avait envie de faire beaucoup de choses du coup on savait qu'on serait fatigué on a bien enchaîné on a ressenti la fatigue c'est pour ça que ça nous fait grave plaisir d'être on finit par krabi dans le sud avec les îles et tout c'est beaucoup plus chill beaucoup plus relax et après on part sur copie pied donc franchement j'ai trop envie de faire la fête là bas on part sur copie puis voilà ça va être là la fiesta boum boum franchement il fait trop beau dans le sud on retourne sur bangkok niveau temps on a trop de chance par contre on n'a pas de chance parce qu'on peut pas se baigner à cause des méduses mais sinon niveau temps on a trop de chance sachant que à shangraï on a vraiment pas beaucoup c'est la seule journée où ça a été pas ouf enfin niveau temps parce qu'on visitait les temples et il pleuvait de fou après moi ça va j'étais habillé en conséquence mais toi pas du tout bah j'étais en claquette moi marcher dans la foule je m'en foutais et tout alors que même en robe tu vois alors toi tu t'es tu peux shangraï c'est qu'on était au temple blanc temple bleu tout ça et donc voilà sinon bah après toi et tout là c'était vraiment en fait on s'est perdu mais bref tout ça pour dire que là on a payé 330 notre aller retour et que sur place la vie elle coûte rien on dort dans des auberges pour 4 ou 5 euros là on s'est même permis d'annuler une auberge la plus chère qu'on ait payé c'était 7 euros chacun à paille et encore c'est dans la campagne donc c'est normal que ce soit plus cher en fait il y en a peu du coup bah c'est normal que tu payes plus cher donc voilà mon âme je vais essayer de faire ça à la fin je vais essayer de budgétiser un peu ce qu'on a dépensé fin de toute façon on met tout dans un dans l'appli tout cas où puis je vous ferai un petit récap de à peu près ce qu'on a dépensé sachant qu'on s'est pas du tout privé on a loué des bas comme j'ai dit tout à l'heure je sais plus si j'ai dit mais on a loué des scooters plusieurs fois on a eu de la chance on faisait le plein on est rentré à 18h 19h hier avec le scooter enfin vraiment on a rendu le scout 4-5 heures après l'heure qu'on devait le rendre et normalement on devait payer mais au final on n'a pas payé donc ça c'est cool on prend des smoothies des trucs à tout va on mange vraiment le repas le plus cher qu'on ait fait le repas le plus cher qu'on ait fait c'était à chiang mai le premier on est allé dans un truc un peu haut de gamme on a payé neuf même pas 8 euros chacun alors qu'on s'est dit quand on a mangé le pataï et le club sandwich à ferme forest ah oui à chiang mai ouais ouais et c'est là qu'on a payé plus cher on s'est dit putain on va payer une blinde et tout au final on voit on paye 8 euros et quelques bon c'est vrai parce que sinon on mangeait pour 60 baht c'est à dire on mangeait pour 1 euro 66 en fait c'est ça tu t'en tires toujours pour 3 4 euros 100 120 baht quoi donc ça te fait et ta boisson 4 5 euros ça et enfin tu manges plusieurs plein de trucs donc c'est trop bien après moi j'avoue je crève toujours la dalle mais ça me pique les pieds putain je te dis il y a des fourmis ah les putes mais des plaquettes c'est bon bah non j'étais justement en plaquettes ah bah il y a une fourmière en même temps je déteste ça enfin bon je crois qu'on a répondu à je sais pas moi il y avait quoi comme question je sais pas je me rappelle plus parce que c'était sur insta mais voilà du coup bah on vous laisse sur ce petit repas bien sympathique et puis bah de toute façon vous allez voir le vlog quoique je vais sortir incessamment sous peu dès que je pourrais le monter je pense faire en deux parties une semaine en fait en plus c'est pile ce qu'on a fait une semaine nord une semaine sud donc je pense que je ferai le vlog en deux parties enfin je sais pas encore je verrai tout ça donc voilà j'espère que ça vous a plu puis on vous fait des bisous